L'ancien président jouit d'une immunité, puis Moussatine, leader de l'Alliance Pentio, on poursuit en complice alors qu'on connaît l'auteur principal. Toujours à la une de l'observateur, Alain Gires signe aujourd'hui un contrat de deux ans d'un baba footballeur international sénégalais. Donc le parcours qui m'a amené jusqu'à Chelsea est étonnant. Le nouvel entraîneur doit être capable de ramener le Sénégal au premier plan. Voilà, toujours, donc nous y allons avec le quotidien. Mado s'est invité, Mado s'est invité, bon. Ben, j'accepte bien le coup de main. Nous démarrons, nous avons déjà démarré avec l'observateur. Le quotidien, on continue avec le quotidien. Madi Kinyan, Samuel Sarr, de l'affaire Maître Cé à l'affaire Aïda Rassila, la saga des fils éternels de Ouad. Toujours à la une du quotidien, après les auditions avortées des libéraux et la démission de Modou Gainfada, la commission ad hoc fournit ses armes pour demain. Les leçons de sagesse du professeur Ibad Erkam. Et puis le ministre de l'enseignement supérieur assène ses vérités aux enseignants et étudiants, Marie Fetoutou, sur tout le monde. Le populaire, bien, mal acquis, audition, affaire Aïda Rassila, le SCG du gouvernement souffle le chaud. C'est du gay, plutôt que de parler de vice de procédure, qu'ils aillent répondre de leurs propres vices. Toujours à la une du populaire, après s'être immolé devant le palais. Chermbaye, consumé par les flammes, la maison mortuaire prise d'assaut par les proches et voisins de la victime. Sa famille ne l'avait pas revue depuis samedi dernier. Puis situation catastrophique de l'UQAD, Marie Thounian, Tons, enseignant et étudiant. Le soleil, coopération bilatérale, Sénégal-Turquie, des échanges économiques prometteurs. Le premier ministre, Recep Tayyip Erdogan, à Dakar, aujourd'hui, toujours à la une du quotidien national, droit de la femme, Michel Bachelet, salue l'exemple sénégalais. Puis direct info, direct info, mort de Chermbaye, troisième victime des immolations par le feu. Les parcelles détiennent le triste record. Et puis toujours à la une de ce journal, les travailleurs de la SAR lui réclament 10 millions. Maître et la Diouf, menace de porter plainte. Et puis choix de l'entraîneur national de foot, le nom du coach connu aujourd'hui. Et puis pour boucler, Souloulambe, qui met à la une Modulo, combat de Modulo pour Luc Roch-Energie, attend la décision du juge. Et puis contre Baïmanion, le 1er avril 2013, deuxième test de Papasso face au lourd. Dernier combat le 25 décembre 2011, qui pour sauver Bati Serras. Voilà, c'était la une des journaux paru ce matin.